Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Europa Universalis 4 pour Tea, Pudding & Camembert ! Et on est en multi avec Damned ! Salut Damned ! Salut tout le monde ! Et on se retrouve du coup, on venait juste de terminer une guerre. On s'entraînait cette fois, donc voilà, comme ça ce n'est pas oublié. Bon bah de mon côté l'agitation ça allait. Je vois que t'en as un peu mais... Reconnaissance de la foi Bogomil. Ah ouais, dans la lanconnaie, sympa comme l'évente pourrie. Dans la lanconnaie alors que c'est à moi ? Bah t'as un truc religieux, ouais. Une agitation religieuse. Effectivement, oui. Autonomie limitée plus 10. Ah. Tu l'auras limité l'autonomie ? Euh... C'est possible, oui. Oui, 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 je l'aurai limité l'autonomie, oui, oui, oui. Aucune pitié quoi. Ouais, ça va, j'ai 4 territoires à gérer. Rires Bon, tu me diras que j'ai peut-être un risque de menace. Mais enfin, on n'y est pas encore. Ouais, on n'y est pas encore. Bon, j'enlève la pause. On est en train de refaire nos réserves tranquillement. On avait posé des revendications. Des gens font des revendications. Et on avait un petit emprunt parce que je sais plus pourquoi j'avais dépensé des sous pour je sais plus quoi. Bah c'était... Non, c'était l'emprunt, c'était par rapport à la guerre qu'on a donné aux français ? Non, non, je l'avais remboursé depuis et là j'étais à moins 28, je sais pas pourquoi. Je me souviens plus. Juste après avoir terminé la guerre, je me souviens plus. Bon, c'est pas très grave. Par contre on est en négatif en sous. Alors ça m'emmerde un peu mais je pense que je vais désarmer les... Les vaisseaux lourds. Pour l'instant, de toute façon on va pas faire de guerre maritime tout de suite a priori. Et donc on avait la possibilité de taper sur des gens. Alors attends, pause, qu'est-ce qu'il se passe ? On fait une revendication là-dessus. Un troubadour itinérant. Un en stab ou 10 de pression. Un en stab, oui, un carrément. Surtout si c'est pour se retaper des trucs de merde. D'ailleurs je me disais que j'allais peut-être le poser en général mon 0-0-0 là parce que... Tu m'étonnes, je vois pas du tout pourquoi. C'est cool d'être doct mais bon... Ça fait pas tout quoi. Ouais, ça compense pas tout quoi. Alors on va voir ce qu'il faut hein. Oh il est pas mal hein, il est pas mal. 1-4-1-1, c'est pas mal. Pour un mec à 0 partout, ouais c'est bien. On va le mettre à la tête de cette armée là pour entraîner les troupes. Alors, on pouvait attaquer des gens. Normalement toi, t'es allié à qui ? Ulster. Non, pas toi. Non, c'est ça, ça. Toi, toi ou toi on peut attaquer ? Et toi t'es allié à Ticonel. Oui bah écoute, ça fait plutôt une cible intéressante. On va faire ça. Allez hop, on arrête l'entraînement 2 secondes. Après il y aura la possibilité d'en vassaliser un. Je sais pas s'il y en a un qui accepterait peut-être d'être vassal. Ah, il y a moyen. Ouais mais j'ai déjà trop de relation. Avec toi j'ai trop de relation. Ah bah oui, c'est ça le problème. De toute façon, on va rester allié donc que tu sois vassal ou pas. Oui, en soi, oui, oui. On aurait la relation. Oui, il y a la relation quand même, ouais. C'est vrai. Allez, on est suffisamment entraîné. Je passe... Ah, je peux pas passer la vitesse. Tu peux passer en vitesse 2, s'il te plaît ? Oui. C'est bon. On va déclarer la guerre comme des gros sacs. Alors, je veux juste regarder Ticonel. C'est qui ? Qu'est-ce qu'il est le Ticonel ? Attends, what ? Qu'est-ce que c'est que ces gens ? Qui sont ces gens ? C'est eux, ok. Qui ont-ils comme allié ? Seulement lui. Donc, on peut complètement les attaquer en cobelligérant. Ça le fait complètement. Go. Allez, hop. On leur saute à la gorge comme des gros sacs. On envoie notre roi avec ses 6000 troupes. Parce qu'après tout, pourquoi pas. On va peut-être réarmer les bateaux. Parce qu'avec nos impôts de guerre, ça devrait passer, je pense. On va aller poser un petit blocus. Détacher pour le siège. Euh, non. On va laisser le général là. Non, putain. Je me réhabitue aux touches. C'est ça que je veux. Il n'y a pas assez, forcément. Il y a besoin de 3000 âmes ici. On s'en fout. Après tout. Après tout, c'est pas... C'est pas comme si on était aux pièces. Alors la technique, c'était quoi ? C'était... Et on le renvoie. Par ici. On prend... Un mec. Faut que je me réhabitue aux petites astuces du jeu. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Voilà. Donc on a des réserves toujours pourries, mais c'est pas grave. L'objectif c'est de se faire un peu de thunes. D'ailleurs, on verra si on continue pas la guerre une fois que les sièges seront tombés. Comme si c'est pas très très gentil. Et il va aussi falloir qu'on aille s'occuper de la Bretagne à un moment. Elle y a Ecosse et Ultrèche, hein, oui. Bon, Ultrèche, ça devrait aller. Et l'Ecosse, bah... Disons qu'il y a moyen de se faire une double... Une double extance. Enfin, c'est tendre des deux côtés, quoi. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, je pense que du coup, je vais complètement renvoyer quelqu'un... En Ecosse, de nouveau. Toi, tu vas revenir, c'est bon, ça sert à rien. Et ce qui est pas mal, c'est qu'en plus, je pense pas que la France décide avant nous d'attaquer la Bretagne. Parce que comme elle est alliée à l'Ecosse, c'est que la France défend l'Ecosse. Ouais. Ouais, c'est vrai que d'ailleurs, elle l'a pas encore lâché, l'indépendance garantie. Non. Non, non, non. Sauf que l'avantage, c'est que je pense que tu dois avoir la possibilité de déclarer la guerre à la Bretagne. Pour me renforcer, moi, qui fera venir l'Ecosse, mais pas la France, du coup. Tu sais, on peut même déclarer la guerre à un kill d'arrêt, et euh... Ah oui, non, ça va pas faire venir la Bretagne, ça ferait venir l'Ecosse, mais pas la Bretagne. Ouais, c'est ça. Pardon. C'est ça. Non, non, mais pour ça... Excusez-le. Mais ouais, du coup, ton histoire est plus rentable, effectivement. Bah je pense, parce que du coup... Et t'as des revendications en Bretagne ? Non, pas encore. Euh... Si, 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 j'en ai deux. Les deux uniques que je pouvais faire. J'avais fait un clic droit, excuse-moi, excuse-moi, j'avais mal vu. Euh... Attends, hop, je vais en faire une troisième, le Finistère. Voilà. J'ai le René, l'Armor et le Finistère. Et le Pluto se finit dans... Ouais, en 1471, ça va. On a la marge. Ouais, on a légitimé le Tyrom. On peut faire un état. Euh... Ouais, et le pire, c'est que tu peux même appeler l'Ecosse en cobelligérant, parce qu'elle pourrait appeler qui ? Lord de Livonie, on s'en fout. Monster et Kildar. Ouais. Y'a même moyen de faire un gros truc, quoi. C'est risqué, quand même, parce que là, elle peut aussi appeler la France, hein, je pense. Ah, tu crois ? Bah... Toutes les personnes qui ont un lien, plus ou moins, avec l'Ecosse, pourraient se retrouver embarquées dans la guerre. Ah, il me semblait que c'était que les Alliances, moi. Euh... Je suis pas sûr. Enfin, disons que je serais pas prêt à découvrir sur un... À prendre le risque. ...dépareil, quoi. Ouais, c'est vrai. Ça me paraît tendu. Ouais, bon, c'est sûr. Allez, est-ce qu'on va réussir à faire deux sièges de cahutes dans des forêts ? C'est la question aussi. Hop. 35%. Bon, bah, ça avance tranquille, hein. On va pas... On va pas se presser. En attendant, on fait de la thune, de toute façon. Et il nous reste encore 1194 hommes pour remonter nos réserves. Ça pique un peu. Bon, ce qui m'emmerde, par contre, c'est que... La Castille n'a pas d'héritier. Ah. Et euh... Et ben, ça pourrait partir en couille. Vu que c'est un peu notre allié. Attends, je me pose deux secondes pour faire la paix. Je veux que tu me files ton territoire. Tu veux pas ? Intéressant. Et pourquoi tu veux pas ? Se traduirait par l'annexion à la vassalisation de Tyrconnel. Ben oui, c'est... C'est le concept, hein. Complètement l'idée, en fait. Ben écoute, c'est pas grave. On va faire tomber son pote et puis, peut-être qu'après, il lâchera l'affaire. Son dirigeant est âpre. Alors, il ne veut pas. Je suis bien triste pour lui. On va pas dire le contraire. Ah, puis il avait des bateaux. Peut-être que monsieur se disait qu'avec ses bateaux, il allait pouvoir, je sais pas, faire quelque chose de fou. Ah, la marine normande. Je l'ai vue. Elle est là. Ah ouais. Attention. Elle fait son petit job. Elle me rapporte un peu d'argent. C'est ce qu'il faut. 7 centimes. C'est déjà pas mal. Ah, 0,7 quoi. Ah, 0,10 maintenant. Ouais. J'ai l'impression que je viens de rater 2 jeux de siège d'affilée. Ça me fait toujours plaisir. C'est... C'est rare. Ouais. Tu m'habitues pas à ça, d'habitude. Bah... Ouais, non, je sais. D'habitude, je suis un peu plus efficace. Ouais, carrément. Ouais, l'Ecosse, c'est marrant. Elle envoie pas ses... ses vaisseaux de... Guerre... Enfin, ses vaisseaux de... Pas de guerre, justement. De commerce. Protéger le commerce. Je sais pas pourquoi. Oh, 7000 hommes, dis donc. Attention, tu t'entraînes plus, hein. Ah bon ? Je sais pas, c'est normal. Bah non. Comment ça se fait, est-ce que ça ? Hop là, merci pour l'info. Mais de rien. Roh, mais sérieux, il tombe pas à ce sujet, quoi. Ça me fait quoi en professionnalisme, ça ? 1,50 ? Ouais. Oh, c'est déjà la sœurie, hein. Bon, de toute façon, c'est long. Oh, encore un jeu qui fait rien, quoi. Je voulais faire durer la guerre, mais bon, si tant qu'à faire, je pouvais éviter de perdre des troupes, ça, ça m'arrangerait, quand même. Tu m'étonnes. Bon, je crois que le contrôle stratégique, on ne le fera jamais. Conquire la Bretagne, assujettir la France, contrôler la capitale de la France, c'est mort. S'emparer de la Bourgogne. Donc, tout cet arbre-là, on ne le fera pas. Alors, la guerre des Deux-Roses. Un seul désastre de la guerre des Deux-Roses est résolu. Sur l'Angleterre, accède à l'air de la réforme sans le déclencher. Ça, je pense qu'on devrait pouvoir le faire. Il faut qu'on soit pas catholique et contre les réformes. OK. Empire anglais. Prend Alexandrie. Autorité sur l'Egypte. Ouais, non, ce ne sera pas le thème, ça. Quoique. C'est pas en Europe ? Oui, un premier view, oui, c'est vrai, c'est pas en Europe. Avant, il faut que je prenne Gibraltar, de toute façon. Donc euh... Oui, après, Gibraltar, historiquement, était aux Anglais, donc ça peut te laisser un territoire en Europe. C'est ça. Euh... Tu veux la paix ? Ça y est, tu la veux ta paix ? Mais je suis toujours à 49% ? Putain, mais c'est pas possible. Bon, on est en niveau 2, mais quand même. Qu'est-ce qu'il se passe ? 100 points de puissance diplomatique, ou perdre 1 en stabilité, parce que notre réputation est entachée. Euh... Euh... Bon, on va perdre notre petite stab durement gagnée. Du coup, toi, tu voulais une paix ? Tu veux toujours pas nous fier de ton territoire, hein ? C'est ouf, hein ? Vache. En même temps, euh... Tant que Ophalie résiste héroïquement au siège, je comprends, hein ? Ah, bah voilà ! Alors maintenant, je lâche l'affaire. Je vais le tomber. 10 ! J'ai des frissons. Une telle fortune ! Eh ? Bah écoute, toi aussi, tu vas nous lâcher ton territoire ? Et puis, euh... Ta thune ? 10 aussi ? Bon, bah 10, hein... J'sais pas quoi vous dire, moi. Hop ! On légitime ! Ça coûte cher, quand même ! King's County, euh... 45, hein ! Petit con ! Ouais. De toute façon... En tout cas, au moment, c'est calme, hein ? Y'a pas beaucoup de guerre, euh... Je vois pas trop trop de guerre. Un peu dans le Saint-Empire, mais rien de bien... Ouais, le classique... Le classique Saint-Empire, hein... Qui... Qui fait muse, quoi ! Exactement, mais sinon... C'est calme ! Un régime agricole ! Alors, on accroît les impôts, on accroît les manufactures, on investit dans l'armée... C'est ouf ! Sussex ! Alors... Qu'est-ce qu'ils font de beau, Sussex ? De la production et des impôts... Euh... Ouais, on accroite les impôts, ouais... Voilà ! De 0,36 à 0,45, c'est bien, ça ! Ça fait pas monter la... La renaissance, non... On en est où, de... Voilà, voilà, 0,30 par mois... Putain... Ouais, c'est pas demain... C'est clairement pas... Ça me remet la forteresse à chaque fois, c'est chiant... Je vais le désactiver pour le moment, parce que j'avais tu déclenches une guerre, ça me remet ma forteresse... Ah oui, pardon... Non, 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 mais c'est pas toi ! C'est... C'est bien le préparatif de guerre automatique, mais dans mon cas, là, tout de suite, ça m'est pas utile, en fait... Je comprends... Bon, par contre, on repère des sous, ça c'est chiant... Mais on peut rembourser notre emprunt, ce qui va peut-être aider... Rembourser tous les emprunts... Ouais, il nous restera 10, ça devrait suffire... Bon, on passe en égard positif... Turin cherche des mercenaires... Ouais, bah non, du coup... Ouh, la petite révolte de la noblesse écossaise en Ecosse, là... Ça pique... 13-4 troupes... Ah oui... Allez, on va poser une revendication sur l'autre chiant... La capitale... On s'emmerde pas... On est comme ça, nous... On pourrait presque... Se tenter, hein... J'ai envie de dire... Ouais, mais mes réserves sont à 179 seulement... Ohlala, qu'est-ce que c'est que ça ? Encore un event où on va perdre du blé... Non mais sans déconner... Alors, on gagne plein de... Valeurs fiscales... Et les bourgeois gagnent en influence... Mais ça nous coûte 65 ducas... Ou alors, on a des faubourgs sordides partout... Et les bourgeois perdent 15 en loyauté... Alors, on peut plus les taxer comme des connards, maintenant... C'est plus comme ça que ça se passe, on est d'accord... Je crois pas... Non, je crois pas... Si je veux leur filer du blé... Si je veux du blé... Faut que je leur file un monopole... Ouais... Ça fait un peu chier, quoi... Monopole sur les textiles... Prout, quoi... Et eux... Je leur file un monopole sur la laine... Combien de temps ? Ah, il faudrait que je leur évoque après pendant 10 ans... Ou je reprends un emprunt... Ça fait chier, quoi... Bon, allez... Est-ce que je peux savoir combien ça me rapporte la laine ? Je suis pas sûr de pouvoir voir cette information-là... Aussi précise que ça... Euh... Y'a pas... Le commerce quelque part... Le détail des revenus du commerce et de la production... Euh... Je suis pas sûr... Je dois pouvoir voir... Pourtant, ça me parle, ça... Je sais que je peux voir... Les biens commerciaux... Donc après, je peux peut-être... Sommé... Ouais, la laine, j'en ai pas mal, quand même... Euh... La laine... Non, rien à voir... Euh... Quoique... Non, rien à voir... Il produit 0,45 unités sur un total de 70... Mais ça, c'est pas l'argent, ça... Non... Il me semblait, mais... Mais peut-être pas... Je sais pas trop... Production... 0,09... Là, a priori, pour cette province-là... 0,15 ici, ça doit être ça, je pense... Ouais, je crois que tu peux savoir combien tu produis par rapport à combien il y en a dans le monde... Ouais... Mais euh... Tu peux savoir quand tu vas sur production... Tu prends une province, tu vas sur production, tu peux savoir... Combien... Combien ça te rapporte, quoi... Ouais... Mais euh... Mais par contre... C'est par province, quoi... Donc il faudrait que je désectionne toutes et que je somme, quoi... Ouais... Je vois bien... Bon, la somme est pas fifole de toute façon... Donc on va tenter, de toute façon on va bien voir... On fait ça... Nanana... Ça leur monte 10 de loyauté... On gagne 80... On gagne 1 de mercantilisme... Aucun revenu sur la laine... Et pendant 10 ans... Enfin, il faudra que je pense à le révoquer, a priori... Ah, et après on peut leur faire un autre privilège, du coup, si on veut... Bah pour l'instant, non, ça ira, merci... Euh... Et on peut maintenant investir... Pour monter la production... Et donc si je prends cette province, c'est bien à zéro... Ok, tout est à zéro... Productivité, moins 998%... Eh bah... Grâce à la technologie, plus 2%, monopole sur la laine, moins 1000... Ok, ils ont fait ça simple... C'est pas zéro, ils foutent un gros malus... Et, hop, dans le code, c'est torché... Parfait... Bah, ok... Bah, on en sait un peu plus, du coup... Alors, la noblesse écossaise... Pfff, même moi, je vais galérer à la faire tomber, par contre, hein... La vache, hein... 8000 hommes, 5000 cavaliers... Bon, en général, n'est pas ouf... Alors, on va peut-être... Retraverser, du coup... Au moins avec nos 16000 hommes, là... Hop... Oh là, il y a eu un bug dans le... Dans le calcul automatique... Ok, il est en train de recruter plein de troupes l'Ecosse pour faire tomber ces... Ces rebelles, là... Ah... Donc, euh... Ça pourrait devenir intéressant, euh... S'il y arrive... Oh putain, il est en général... 3 étoiles, par contre, hein... 6-3-5-3... Oh... William Wallace ! Cette violence ! Ah, je sais pas qui c'est, mais... Non... William Wallace, c'était bien avant, mais... Ça doit être son descendant ! Ouais, c'est clair, ouais... Au moins, je pense... Bon, lui, le roi, on va le laisser s'occuper de gérer les rebellions éventuelles... Ça va, c'est plutôt calme... On va pouvoir faire une réforme bientôt... Oh... Le roi Henri VI est désormais téméraire, hein... Plus 1 de choc des commandants terrestres... Comme quoi... Ah bah... C'est bien, ça ! Deux trucs... Ouais, deux trucs positifs avec un 0-0-0, c'est pas mal, quand même, hein... Ouais... Ça fait plaisir... Par contre, putain, on est en retard niveau militaire, sérieux ? Je vais nous déconner, non ? Ah ouais... Pfff, la vache, ça va être tellement la dèche... Il a 15 cas réserves, l'Ecossais... 15 000 hommes... Je pense qu'il va s'attaquer au... Par contre, comment ça se fait qu'ils font pas le siège ici ? Y'a une forteresse ici ? Y'a une forteresse ici ? Y'a une forteresse ici ? Ah si, y'a une forteresse ici, ok... Tant pour moi... C'est long, les institutions, bordel... Ah bah là, ouais, les institutions... Ça va prendre des plombs, hein... Bah, est-ce que tu veux qu'on se lance avant que... Ah, il est déjà tech 4, la Bretagne, putain... Je vais dire rien qu'ils avancent trop, mais bon... Ça devrait le faire, ils ont pas de général et 4000 troupes... Ouais, si t'arrives à de t'embarrasser assez vite... Je peux en faire une huitième de troupes, normalement... Je peux monter à 10, maintenant, si je veux... Ils ont pas de fort dans leur bled, là... Y'en a un dans le Finisterre, donc oui, tu peux les poursuivre où ils aillent... T'en fous, quoi... Ah ouais, ouais, ouais... Attends, je fais même deux troupes, comme ça... Je serai à 9000 hommes... Faut aller aller, quoi... La noblesse écossaise a réussi à faire tomber le fort... Ce qui veut dire que, du coup, s'ils se font attaquer, ils seront en position de force... Du coup, ils vont faire encore plus mal aux écossais... C'est Archibald Erskine, le commandant écossais... Voilà... Je vais arrêter l'entraînement, du coup... On se prépare à l'assaut ? Bah, écoute, ça y ressemble bien, hein... Alors, je réarme mes bateaux, du coup... Alors... La noblesse écossaise est en train de faire des trucs... Militairement, on est à 2,44, quand même, de professionnalistes, c'est pas mal... Ok, donc, du coup... Alors, je sais pas pourquoi il fusionne pas ses troupes... Mais, visiblement, il a pas envie d'aller attaquer la noblesse écossaise... Cela dit, il se dit que ça le protège de moi, il a pas tout à fait tort... Alors, ça, c'est la question, hein... Si j'attaque le fort qui est pris par les rebelles, alors que c'est les écossais qui sont dessus, qui a le malus de jet ? Je pense que c'est moi. Je dois te considérer comme attaquant du coup par défaut. Ouais certainement. Bah moi je suis prêt en tout cas. J'attends ton... C'est toi le chef, de toute façon c'est toi le chef donc... Je ne suis que ta marche ! C'est vrai, tu n'es que ma marche, c'est tout à fait vrai. Ouais, je répare un peu mes troupes, je suis en train de me dire que je vais quand même envoyer un peu plus de troupes, parce que 3 ça suffira largement pour gérer les rebellions et... Pas de soucis. S'ils ont vraiment 15 000 hommes, et en plus l'envie d'en recruter d'autres, parce qu'ils ont quand même 15 000 réserves, alors que moi j'en ai 1800. Oh ! Je suppose ! La Provence a déclaré la guerre à la Bretagne. Ah merde ! Go ! Bah ouais, alors go ! Euh... Déclarer la guerre... Ah ! Il est plus allié à l'Ecosse ! L'Ecosse n'est pas venu ! Ah ! Le drame ! Tout part en couilles ! Euh... Ouais, ouais, ça part un peu en couilles par contre. Bah attends, non, c'est pas grave, on va attaquer la Bretagne, moi je me pointe pour TD. Bah surtout que visiblement ils ont pas l'air d'avoir de fort, ou alors je rêve. Ils ont un fort au Finistère seulement. Ouais, donc c'est bien, bah je vais aller directement là-bas, prendre au moins l'Armor et le René. Bah là où l'Armor et le René, il faut que je le prenne tout de suite. D'ailleurs, je vais séparer en deux mon armée, comme ça. Je prends l'Armor comme objectif de guerre, c'est là où on a le plus de chance je pense. Bah vas-y. Et euh... Mes troupes arrivent, du coup, c'est parti. Hop ! Je te laisse faire tes mouvements. C'est bon, c'est programmé pour faire déjà ces deux-là. En avant. Et... Et ouais, c'est bon, c'est les Bretons qui sont au Finistère. Ok, pour moi ils font le siège du Nantais, faut que je surveille. Ah, là, le Parlement a voté la conscription. Du coup, on a plus de 7000 réserves militaires, ça fait plaisir. Hop 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 hop. Pose, ouais, vas-y. Ouais, ouais, là faut que je fasse un truc urgent, parce que je pense qu'ils y vont là-bas. Ah ouais, parce que du coup, il y a la France pour aider, quoi. Donc, il faut que j'aille là, et quand je suis là, il faut que je fonce au Finistère. Oh putain, j'espère que je vais être bon. J'ai des troupes qui arrivent, voilà. Bon, ça va pas. Ah putain, il va y arriver avant moi, je pense. Ouais, il va y arriver avant toi, il y a des chances. Ah, mais il se barre vers eux. S'il arrive à les retenir deux secondes, ça peut être bon, hein. On va voir. J'arrive en armor pour te filer un coup de main. Ah putain, il était sur place, quoi. Ouais, merde. C'est pas grave, tu prends tout le reste, hein. Va du coup au Vantel, hein. Je prends la remorte, t'embête pas. Merde, putain, j'ai perdu... Ah non, mes bateaux ! Ah non, mon bateau. C'est bon, ça va, j'ai perdu un bateau. Ou je sais pas trop. Je comprends pas, j'ai eu une défaite navale. Ah, il y a Ultrash, c'est un truc... Ah, c'est un truc navale, Ultrash. Ils ont des... Ouais, bon bah du coup... Ils ont des bateaux. On bat tant pis pour le Finistère. Je sais pas s'ils vont le prendre, à mon avis. Oh, il y a des chances, hein. Bah, c'est loin, hein. Donc c'est pas sûr, hein. On joue, elle a pas de port, hein. Donc je suis pas sûr qu'elle pourrait le prendre, hein. Bon. Après, ça va être... Oh, excuse-moi, c'est moi. Ça va être une guerre d'usure, du coup. S'il s'arrête pas sur le Vantel, c'est bon, là. On va pouvoir le prendre à la place. Ok. Donc du coup, on aura la majorité. Et au pire, on pourra attendre qu'il crève. C'est ce qu'on va faire, hein. Il va dépenser toutes ses réserves, là, à crever sur son bout de territoire. Bon, bah, du coup, je vais retourner par chez toi. Pas la peine de... Oui. Bon, bah, vous, on a eu le tout. Vous vous entraînez. Je sais pas si c'est que je laisse quand même 1 000 hommes, un homme par territoire. Euh... Bah, si jamais il y a des rebelles qui peuvent, peut-être. Non, je pensais plus au fait que, tu sais, le siège... Tant qu'on a pas le territoire, le siège, on le perd au bout d'un moment. Je sais pas si c'est valable, hein. Euh... Non, au bout d'un moment, il y a des... Il y a des rebellions qui arrivent. Ok. Mais tu le perds, sinon, si jamais... Comment... Coup d'adoption, propagande... Oh bah, c'est cool ! Petite bulle pontificale pour les institutions. Ah oui, elle est plus. Si l'anglaise barre... Si le français se barre du siège, ça va commencer à dessiéger les provinces autour. Mais sinon, les sièges, ils disparaissent pas comme ça, hein. Ah ouais, d'accord. C'est vraiment s'ils arrêtent le siège, en fait. Ok. Alors, attends. J'ai une réforme à choisir, du coup. Alors... Privilèges nobiliaires renforcés. Ou alors... Privilèges nobiliaires limités. Plus d'impôts ou... Plus de réserves nationales. Plus d'impôts. Euh... Je ferai pareil, parce que le problème des réserves nationales, c'est pas tant que ça m'intéresse pas. Mais pour le moment, il faudrait déjà que j'arrive à les remplir. Ouais. C'est un peu ça, ouais. Là, typiquement, c'est quoi ma réserve ? 35 000 hommes, je suis à 23. Pfff. Oh la la la. Je suis peut-être de faire des bateaux, cela dit. Ah non, mais j'ai déjà trop de bateaux, en fait. C'est pour ça que ça me coûte une blinde. Ah, parce que j'ai viré ces porcs. Ah oui. On va virer deux cogs pourris. C'est bon. On va pas se faire chier pour le prix que ça coûte. Euh... Je les désarme ou je les vire ? Bon, je les vire. T'es pas intéressé par d'un ailleurs de transport ? Là, comme ça, euh... non. Il m'en faudra un moment pour venir, mais... Ok, ça c'est fait. Ah, bah déjà, on devrait gagner un peu plus de sous. Très très bien. Ça fait plaisir. Euh, j'enlève la pause. Eh oui, du coup, je peux pas m'entraîner tant que je suis... Euh... pas chez moi. Donc on va retourner, du coup, chez nous. Oui, bah de toute façon, là... Je te laisse juste quelques petites troupes en cas de besoin, mais... Je pense qu'il y aura pas besoin de particulier. Non mais là, il y a plus vraiment besoin, je pense. Ah, si jamais, euh... le truc dure trop longtemps, puis qu'il y a une grosse rébellion, ça peut foutre la merde, mais... Il y a un fort au Nantais aussi ? Ah non, c'est sa capitale, je me disais, c'est pour ça que ça prend des plombes. Ouais, en fait, ils font les deux sièges, donc ils se prennent un max d'attrition. Par contre, ils vont faire un max de score de guerre. La Provence est en train de faire le siège d'Utrecht aussi. Ah ouais, où ça ? Jusqu'à là-bas, ouais. Bien vu. Mais ouais, je suis pas certain quand même qu'ils arrivent à prendre le Finistère, parce que comme moi je coupe en deux le territoire, là... Je pense pas. Bah après, le problème, c'est qu'il risque de jamais arrêter la guerre, quoi. C'est un peu ça qui me fait peur, quoi. Ouais, bah on verra bien. Ah, puis ils ont un mec avec 3 en siège et la compétence spécialiste du siège, quand même, sur place. Ah, c'est pas mal, hein. C'est pour ça que ça avance aussi vite sans blocus, ouais. Je comprenais pas à quel moment ça fait la pof, là. C'est vrai que là, euh... Ouais, le commandant qui fait 3, déjà de base, c'est pas mal, hein. Ouais, c'est clair. Oh, ça y est, l'Ecosse a décidé de s'occuper de ses rebelles. Putain, ça serait tellement le moment de leur tomber dessus. Bah, n'hésite pas, hein. Alors, attends. Ouais, je vais regarder mes options. Si, euh... Je les attaque directement. Je serais même venu avec plaisir avec mes 9000 hommes, mais j'avais comme eu l'impression que je pouvais pas traverser. Ah si, si, je m'attache à toi, ça marche, je crois. Enfin, je sais plus. Non, je crois pas. Non, on avait pas... On avait réussi ? Non, je crois qu'on avait pas réussi. Non, on a pas réussi, hein. Putain, c'est chiant, ça. Euh... Si j'attaque... La France vient. Non. Si j'attaque Kildar à la place. L'Ecosse et le Desmond viennent. C'est un peu plus intéressant, déjà. Par contre, leur général 3 étoiles dans les montagnes, ça peut être tendu, quand même. On va plutôt aller là, en fait. Ah bah, il se retire. Il se retire, il se retire. Il a dû me voir arriver. Est-ce qu'on peut pas faire une nouvelle revendication avec notre... Oh oui, il va pas faire une revendication sur... Rox-Burg-Struc, là. Rox-Burg-Shire. C'est parti. Hop. Et euh... On attend un petit mois, peut-être que notre... Que ça remonte ici, là. Et donc on a ça, Kildare qui va rentrer en guerre, et le Desmond. C'est où le Desmond ? C'est ce truc-là ? Ouais, j'ai un cardinal ! Non. Houhou ! Bien joué ! Bah écoute... Putain. Toujours, hein. Ah non, c'est Sligo. Non putain, mais j'ai du mal, là, avec me... C'est ce truc-là. Pourquoi euh... Pourquoi je ne vois jamais le bon pays ? Je ne sais pas. C'est... c'est un grand mystère. Bon, ça va voir. Il a une troupe de cavalerie, le Desmond. Je sais bien ce qu'il faut avec une troupe de cavalerie, honnêtement, mais bon. Admettons. Euh... On a du blé. On va recruter 3 Péons. Ça aidera un peu. Le culte de la Sainte Vierge. Un en désir de réforme, deux en influence sur le Pape. Euh... Le Pape nous aime moins. Non, le Pape nous aime moins. Je m'en remettrai, très honnêtement. Bon. Ça se passe comment de ton côté ? Je lance l'assaut ? Le siège est tombé ? Ouais, ouais, le siège est tombé. Bon, bah écoute... Bah écoute, on va pas lancer l'assaut tout de suite, parce qu'il faut qu'on arrête l'épisode. Mais je pense qu'on le fera lors du prochain. Ouais. N'hésitez pas, du coup, à laisser un petit commentaire, à nous dire ce que vous en avez pensé. Et du coup, on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. À plus. À plus. À plus. À plus. À plus. À plus.